Chères concitoyennes, chers concitoyens, la journée des malades est l'occasion pour le président de la Confédération d'inviter la population à ne pas oublier les personnes atteintes dans leur santé. Le contexte est différent cette année alors que la pandémie a fait de nombreuses victimes et qu'elle a eu de lourdes répercussions sur le cours de nos vies. Personne ne sort vraiment intact d'un tel phénomène. Depuis le décès, il y a une année, de la première victime du Covid-19 en Suisse, plus de 9000 personnes ont succombé à cette maladie dans notre pays. Beaucoup d'entre nous ont éprouvé la perte d'un ami ou d'un proche. Je tiens ici à leur témoigner toute ma sympathie. Alors qu'il est, certains souffrent encore du Covid-19 ou peinent à se libérer de ces séquelles parfois durables. La journée des malades leur est dédiée, comme elle l'est à celles et à ceux qui sont affligés d'autres maux, d'autres douleurs. La pandémie a en outre imposé de sévères restrictions économiques et sociales. Elle a brisé nombre de projets professionnels ou privés et nous a soumis à un isolement pénible. Aujourd'hui, notre population est en manque de convivialité et de ces précieuses libertés qui étaient les nôtres hier. Mesdames et messieurs, pour la Suisse, comme pour de nombreux autres pays, la pandémie de Covid-19 représente le plus grand défi sociétal depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je sais toute la force et l'endurance que réclame la situation actuelle. Je pense surtout aux personnes vulnérables qui doivent se protéger encore plus que les autres et aux jeunes aussi auxquels d'importants efforts sont demandés. Cette année, justement, la devise de la journée des malades est « vulnérable mais combatif » parce que la pandémie a montré à quel point notre société pouvait être désarmée. Le Conseil fédéral fait néanmoins tout ce qu'il faut pour qu'elle reste combative. Mais pour y arriver, il faut que chacun fasse preuve de résistance. Qui pense résistance en ces temps difficiles pense évidemment traitement ou vaccin. Mais une bonne médication va bien au-delà. Ce qu'il nous faut à plus haute dose, c'est de la résilience. Il faut rester optimiste, garder l'esprit ouvert et faire preuve de responsabilité. Autant de remèdes qui ne s'obtiennent pas sur ordonnance, mais qui doivent être puisés dans nos propres ressources. Puisque, comme l'affirmait le philosophe britannique Bernard Williams, l'homme n'a jamais créé de matériaux plus résilients que son propre esprit. Chers concitoyennes, chers concitoyens, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres.